Salut les amis c'est MM Simulator donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo un peu spéciale parce que je viens de recevoir deux colis qui vont me servir pour ma chaîne etc etc donc je vous passe la suite et on se retrouve dans la nature comme je le fais un peu souvent en ce moment parce que c'est pas vraiment d'endroit où je peux filmer en intérieur qui soit plutôt correct on va dire parce que voilà donc je fais ça ici et pour l'instant ça me dérange pas trop donc j'ai reçu deux petits colis donc comme vous voyez il y a de la nature juste à côté on ne voit rien parce que ah on peut pas zoomer comme ça ok moi lui il est plus direct donc il y a des canards il y a plein de trucs je sais pas si vous verrez quelque chose peut-être sur l'eau c'est un petit marais et c'est tout gadouilleux par terre aussi ok donc on se retrouve avec les deux colis ici présents donc voilà un petit et un petit pour au dessous donc j'ai commencé d'inscrire sur amazon comme vous pouvez le lire hop on va essayer de faire comme ça pour avoir des deux mains hop j'enlève ça comme si c'est vite frappé dans la caméra donc en fait les deux trucs je sais ce que c'est je sais exactement ce que c'est hop 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 donc un caoutou en plus et on a et où elle reste ok donc il me manque un colis il me manque un colis donc c'est pas très grave en soi donc c'est un micro cravate à moitié ouvert tout déglingue ok pas de problème donc tout simple mais il me manque un bout du colis il me manque un bout de mon colis il me manque un bout de mon colis parce qu'en cours je commandais avec les embouts pour pouvoir brancher un micro USB derrière et je ne l'ai pas eu donc ça me fait un peu chier ça me fait vachement chier donc voilà en gros il y a ça pour celui là que j'ai commandé sur Amazon et je me suis fait baisse de 2€ parce qu'au final le truc le principal je ne l'ai pas eu donc j'ai juste la micro cravate et pour le dernier ok parce que je regarde un peu de temps en temps on l'ouvre et merde c'est de la merde ces trucs là donc il va falloir que je parle avec Amazon parce qu'ils m'ont livré un truc à moitié plein à moitié bien en fait ils ne m'ont pas livré tout mon colis il va falloir que je demande où est la deuxième partie de mon colis parce que c'est un peu chier et la deuxième c'est une c'est pas juste la boîte c'est ce qu'il y a dedans aussi comment c'est découpi ce truc tac hop voilà donc je n'ai pas commandé cette caméra pour rien c'est une caméra 4K avec Wifi et elle n'était pas chère voilà par un bon bon bougeage de caméra tac voyons ce que ça rend ok il y a beaucoup d'accessoires donc je regarde un peu donc qu'est-ce qu'on a là alors on a un des bracelets je ne sais pas trop ce que c'est on a des petits dérivés avec des petits anneaux en plastique on a le port usb micro usb la caméra la caméra ici présente donc c'est à peu près la même que celle que j'utilise actuellement que j'ai acheté à Aldi mais là donc tac des petits petites attaches donc le support pour vélo tac ok ah cool je cherchais ce petit truc d'ailleurs la petite attache comme ça là pour utiliser la vis qu'il y a dessus c'est super bien c'est ce que je cherchais donc la même truc que j'utilise à peu près non mais elle est mieux celle-là en plus ah elle est meilleure cette attache tac donc hop donc tac avec ok des petites attaches encore voilà ça c'est ce que j'ai montré tout à l'heure donc la petite pince pour mettre sur le le pantalon et aussi il y avait une batterie fourni avec donc c'est plutôt sympa hop donc des attaches des attaches ok donc c'est plutôt sympa en soi un petit truc pour nettoyer aussi donc il n'y a pas de pilote j'ai l'impression voilà tac 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 qu'est-ce qu'on a là au fond alors thank you again ouais donc en gros c'est des trucs de l'entreprise qui fait ça viens alors d'après ce que je comprends si je mets que ça a été super bien et tout j'ai été content d'après ce que je comprends je pourrais avoir peut-être sur la batterie le truc pour charger les batteries le machin comme ça là pour mettre sur le secteur et la bouée que j'ai déjà donc c'est pas très utile pour moi donc j'essaierai de voir à la maison ce que ça donne donc on va tester peut-être la caméra tout de suite non et aussi elle a une autre particularité c'est qu'elle a le flash elle a un flash d'après ce que je vois il y a un plus gros écran que celui que j'ai sur moi donc ça pourrait être sympa ouais et aussi l'avantage c'est que celle-là fait le 4k en plus et qu'elle fait le wifi donc par contre aussi j'ai vu qu'on avait une vitre de changement d'échange en fait on pouvait changer de vitre comme ça voilà on pouvait mettre cette vitre là donc je vois pas l'intérêt de ça mais ok c'est gratuit donc ça va ben c'est avec donc c'est peut-être au cas où elle se casse l'autre j'en sais rien donc voilà franchement ça a l'air plutôt sympa donc je la testerai plus tard on va déjà voir ce qu'elle donne un peu et puis euh pardon j'ai dû passer la main devant la caméra de toute façon on verra ce que je ferai donc je vais me renseigner par rapport à ça parce que j'ai passé une commande et je l'ai pas entièrement ça me saoule un peu et donc voilà voilà c'est tout ben cela en gros j'avais commandé le principal truc que j'ai commandé avec ça en fait c'était le l'adaptateur micro lsb jack 3.5 et il y était pas donc ça me fait un peu chier mais bon on va faire avec hein donc voilà je vais essayer de me renseigner avec amazon d'interranger le coup et puis voilà donc moi c'était une simple petite vidéo comme ça pour vous ouvrir un petit colis qui est aussi en quelque sorte pour vous parce que les vidéos je les fais pas pour moi bah oui et non on va dire parce que je les fais pour apprendre je les fais pour avancer un peu et en même temps parce que ça me plait j'aime bien ça donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert à liker bah ça veut dire la même chose je suis con voilà à faire pas mal de trucs comment que vous dire de plus à vous abonner à dire s'il y a des trucs qui va pas etc etc moi je... pardon moi je vous dis à la prochaine c'était MM Simulator salut c'est MM Simulator on se retrouve pour une nouvelle vidéo bah pour la suite de la vidéo de l'ouverture de colis donc j'ai ouvert tout à l'heure à la moitié des colis pour une chose c'est qu'au moment où j'ai tourné l'autre partie de la vidéo je croyais déjà que j'avais tout mon colis et en plus que... euh... en plus d'avoir tout mon colis que... euh... voilà d'avoir tout mon colis mais en gros ce qui a dû se passer c'est que le livreur a dû sonner pour m'emmener la première partie en fait et après euh... en gros il s'est pas cassé la tête quand il a vu qu'il avait oublié une partie il a mis le reste dans la boîte aux lettres et euh... donc voilà pourquoi il manque une partie du colis donc tac on va l'ouvrir tout de suite parce que c'est le but un peu de la vidéo c'est pas de pas impoter un peu donc ça me saoule un peu quoi que... en plus j'avais râlé auprès d'Amazon il y a du vendeur quoi c'est pas vraiment Amazon mais du vendeur mais c'est vrai mais après je comprends pas quand même parce que ça fait un mois que je l'ai commandé donc je comprends pas pourquoi euh... il faut déjà un mois pour un truc et en plus que ce soit livré au bout euh... ok euh... ok donc qu'est-ce que... pardon hein pour les trucs de caméra non en gros je ne la tiens pas c'est juste ça de toute façon j'ai pas besoin que ce soit plus gros hein j'ai besoin que ce soit essentiel et que euh... en fait je range les... les trucs parce qu'on laisse pas les papiers de la nature ça se fait pas ça se fait pas c'est pas bien on les jette à la poubelle pour que ce soit recyclé hein donc tac on enlève le petit caout... euh... caoutchou oui donc ça me saoule donc côté là et après je pourrais m'en servir de partout avec toutes mes caméras sportives euh... mes autres caméras c'est pas vraiment possible avec mais bon c'est pas très grave c'est le plus important c'est vraiment les caméras sportives après on verra là par la suite donc voilà donc c'était tout ce que je voulais vous montrer c'est vraiment euh... c'est ce que j'attendais le plus en fait et ce qui est con c'est que je l'ai eu à la fin euh... par contre le tout petit dommage c'est que s'il y a juste un petit emballage comme ça euh... c'est vraiment quelque chose que je trouve un peu bizarre mais bon on va essayer de s'y faire hein donc voilà donc j'espère que ça vous plait que euh... que cette vidéo vous a plu euh... vraiment j'ai fait ça parce que là vraiment j'avais besoin de pouvoir utiliser mon micro-cravate et tout donc euh... j'ai pas trouvé ça en magasin donc j'étais obligé d'acheter et euh... sur internet ça m'a fait un peu chier parce que j'ai dû attendre un mois avant de les avoir donc je vais les tester et puis peut-être que je m'en servirai dans les prochaines vidéos donc si vous voyez quelque chose par ici ou par là ou par ici ou par là donc vous avez compris le principe donc euh... voilà donc moi je vous dis à la prochaine vidéo c'était MMSimulator ciao 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 je lui il a rien perdu une minute tech donc ceci est l'explication de celle là donc voilà ok donc c'est un adaptateur en fait pour une prise jack euh... et d'ailleurs j'ai oublié de prendre mes micro-cravate mes micro-cravate d'ailleurs euh... donc c'est un adaptateur micro usb comme vous voyez là peut-être je sais pas trop vu que j'ai pas l'oeil derrière mais l'oeil devant hein et là maintenant en fait avec la nouvelle caméra que j'ai acheté j'ai la possibilité de mettre sur le harnais ici présent euh... un embout pour visser euh... mettre un... un adaptateur vissable sur le truc donc si j'en ai envie je peux mettre n'importe quelle caméra maintenant là-dessus donc je vais en sortir un pour vous montrer hop donc on a un embout micro usb d'un côté pour un embout euh... euh... comment s'appelle jack 3.0 euh... 3.5 de l'autre donc voilà et à la fin euh... je vais pouvoir... vu que maintenant j'ai deux micro-cravates euh... micro-cravates je peux euh... faire ce que je veux à peu près voilà donc euh... voilà parce que à moins que j'achète une euh... comment ça s'appelle un... un... merde une euh... gopro je ne peux pas me servir de l'embout que j'avais avec mon premier micro-cravates juste parce qu'en gros il est prévu pour gopro et pas pour n'importe quelle autre caméra parce que les gopro ont un branchement différent en fait c'est pas du micro usb c'est différent voilà donc je vais essayer de voir si ça fonctionne et puis si ça fonctionne bien bah ça pourrait être intéressant de m'en servir dans mes prochaines vidéos donc juste à brancher ce... c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti